Je suis Igor Ovouré, consultant et cofondateur du cabinet conseil Forward Advisory, créé il y a 4 ans. Forward Advisory, c'est un cabinet conseil, mais pas que. Nous avons des activités de coaching, nous avons aussi des activités de facilitation. Nos coachs, facilitateurs et consultants adressent un sujet passionnant, ce qui est celui de la transformation des entreprises. Nous adressons 3 domaines de transformation. Transformation des organisations, transformation du capital humain, des hommes, et transformation technologique. En support de ces activités-là, nous avons des activités de conduit du changement, communication, formation et appui à la gestion des partenaires sociaux, des syndicats. Et nous avons aussi une activité passionnante qui est celle de l'innovation, qui est un des vecteurs de l'évolution et de transformation des entreprises. Comment innover, où innover, de quelle façon innover. L'ensemble de ces activités, nous les adressons sur des métiers bien particuliers, le marketing, la vente, l'ERH, la logistique et les domaines des technologies au sens large. On adresse deux domaines importants qui sont à la fois la stratégie et les opérations. Nous aidons les dirigeants à établir une vision et nous aidons à la transformer, cette vision en élément concret, tangible et qui impacte l'ensemble des acteurs opérationnels. Et nous travaillons pour des petites structures, comme des startups, comme pour des grands groupes, en passant par des ETI ou des petites et moyennes entreprises. Alors les challenges, d'abord le recrutement, trouver les bons consultants, les bons profils, les bonnes compétences et des consultants qui vont se plaire chez nous, dans notre structure et sur nos missions. Deuxième challenge, c'est aller chercher de nouvelles missions pour ces consultants, de nouveaux terrains de jeu. Et le troisième challenge, c'est faire grandir ces consultants dans la structure, les former, les faire évoluer et faire en sorte évidemment qu'ils fassent ça avec plaisir. Les qualités recherchées dans les futurs collaborateurs ou chez les futurs collaborateurs, c'est l'envie de se former et de progresser. On change souvent de mission, souvent de client, donc il y a ce besoin d'acquérir de nouvelles compétences régulièrement. Une autre compétence qui est importante, c'est la capacité à se re-challenger, à se re-questionner, à refaire ses preuves. À chaque nouveau client, à chaque nouveau sujet, on nous attend sur de nouvelles compétences. Et puis je pense qu'il y a l'engagement. Le conseil, c'est un métier d'engagement. Il faut aimer ce métier-là, il faut y prendre du plaisir pour avoir le bon niveau d'investissement.